Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour les 10 000 abonnés, c'est incroyable. Sortirai bientôt une vidéo digne de ce nom pour fêter ça, mais en attendant j'ai besoin de vous. Et oui, j'organise comme tout bon youtuber une FAQ. Vous êtes plein de nouveaux ? Alors ce serait top que vous me connaissiez un peu mieux, non ? Je répondrai absolument à toutes vos questions, donc faites-vous plaisir, il n'y aura pas de tabou. N'hésitez pas aussi à poser des questions à Skips et à Traz, je vous rappelle que je ne suis pas tout seul sur la chaîne. Donc n'oublie pas ton petit commentaire pour la FAQ, et maintenant je vais te laisser regarder la vidéo tranquillement. Des animés géniaux, il y en a plein. On retrouve généralement les mêmes thèmes ou les mêmes histoires, et les auteurs y rajoutent une petite sauce qui leur vaut leur succès. Mais malgré cela, des animés sont vraiment originaux et sont de véritables succès auprès des fans. Et oui les gars, c'est Alkaï du bâton de l'animation, et aujourd'hui on va parler de Mars Comes in Like a Lion. Un animé qui vient bouleverser tous les stéréotypes de la Japanimation. Et quand je dis qu'il est excellent, ce n'est pas pour rien, c'est pas ce qu'il est. Classé 9ème sur le site MyAnimList, cela signifie clairement qu'il est ultra apprécié et qu'il vaut clairement la peine d'être regardé. Pour vous dire, il est bien placé avant SNK, Naruto et même One Piece. Bon maintenant que tu t'es fait une petite idée de ce que c'est l'animé en termes d'impact et ce qu'il va te provoquer, je t'invite à laisser un petit pouce bleu pour montrer que ce genre de vidéo te plaît, et également mettre ton avis en commentaire pour que je sache ce que je dois améliorer pour ce format. Merci à toi, on y va avec l'intro, c'est parti. March comes in Like a Lion et l'oeuvre de Umino Shika. Le nom japonais est Sengatsu no Lion, et sache que chez nous, il y a déjà 12 tomes, et d'ailleurs, j'ai parlé du tome 1 dans la vidéo qui apparaît à l'écran, et je t'invite à y jeter un petit coup d'œil si le cœur t'en dit. Bon pour que tu saches un peu dans quoi tu t'aventures, cet animé, il touche les genres comédie, drame et slice of life. Et dans les sous-catégories, donc les thèmes, d'après notre religion, il touche le thème famille, harcèlement, jeu, quotidien, société, tournoi et tradition. Bah oui, j'ai fait au plus simple, parce que gros, je l'aime de chercher moi-même quel thème il y a dans cet animé. Si tu cherches un animé de grosse bagarre, passe clairement ton tour, parce qu'ici, le personnage principal est une brindille en quelque sorte. Et les seuls fights que tu verras, bah cesser de brindille, se faire taper par d'autres personnes, ou harceler. Donc si ta passion, c'est de voir des gens se taper dessus comme des bourrins, ça n'a aucun intérêt, passe ton tour. Ah, et j'espère pour toi que tu kiffes les animés émotionnels qui te retournent le cœur, parce que là, tu vas vraiment être servi, surtout dans la saison 2, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et oui, pour une fois, c'est la suite qui est mieux que le début. Bon, je parle, je parle, mais tu ne connais pas du tout l'histoire, et je vais donc te la partager. On suit l'histoire de Rei Kiriyama, un adolescent lunatique, calme, et surtout très réservé. Sa vie ne somme tournée qu'autour d'une seule chose, le Shogi. C'est un ancien échec japonais, qui est très joué là-bas, mais t'en fais pas, si t'aimes pas trop ce genre de discipline, ça passe qu'au second plan, heureusement. Il est d'ailleurs tellement fort à ce jeu, qu'il en est un joueur professionnel à partir du collège. Donc le gars, intellectuellement, c'est une bête. Évidemment que de ça, il ne va pas trop au lycée, parce que d'une, il n'a pas vraiment besoin d'y aller, mais du coup, ça engendre le fait qu'il n'a pas beaucoup d'amis, voire pas du tout. Comme quoi, la puissance et l'argent n'est pas forcément synonyme de bonheur. Même s'il enchaîne les victoires, il se sent vide d'émotion. Il est une personne parmi tant d'autres, qui malheureusement vit seule. Toutefois, ça y va changer lorsqu'il va rencontrer Akari, une jeune femme célibataire qui n'habite pas loin de chez lui, et qui s'occupe de ses deux petites soeurs, Hinata et Momo. Bon, tu l'as compris, l'anime semble assez pesant, mais figure-toi que c'est plutôt faux. Certes, il y a beaucoup de moments tristes, mais l'anime fait toujours en sorte que tu souris au moins une fois par épisode. Et ça, on le voit à Momo ou aux autres personnages qui sont assez rigolos finalement. Rei peut sembler être un personnage inintéressant, mais là, c'est une grave erreur de penser ça. Il pourra contre-piedre tous les autres héros de manga et c'est son charme. Il est intelligent, réaliste et surtout, on a tous déjà vécu ce qu'il vit au quotidien. Ce sentiment de vide émotionnel. T'en fais pas, je suis personne actuelle qui fait ce Rei. Pour parler de la famille de Akari, évidemment, tout n'est pas rose chez eux non plus. Loin de là, comme tu l'as compris, il n'y a pas de parents et leur situation familiale est carrément crédible. C'est quelque chose qui pourrait très bien arriver à l'heure actuelle et surtout dans l'autre monde. Cela renforce l'intérêt qu'on a pour ces personnages. Et malgré ça, en fait, ces jeunes filles gardent le sourire et s'occupent très très bien de notre brindille à lunettes. Effectivement, tous ces personnages sont assez originaux. On trouve de tout, des grands-pères, des jeunes, des gosses. Mais ne t'en fais pas, je ne vais pas te spoil pour pas que tu me mettes un commentaire haineux et que tu me détruises moralement. Au niveau du scénario, il n'y a rien de si atypique que ça, mis à part qu'on parle de Shogi. Mais le tout est fait de manière géniale et tu vas forcément kiffer ta rade. Les personnages vivent clairement des choses que tout l'on peut vivre et cela ne nous sort pas du tout de l'animé. Cela nous y intègre bien au contraire. On est plus facilement touchés émotionnellement et ça, on le donne à la direction artistique qui est juste magnifique. Les graphismes sont tellement bien faits que rien qu'avec les couleurs, tu sais s'il y a du bonheur à l'écran ou non. Sans sous-titre, sans musique, sans voix, tu ressens l'émotion de la scène et ça, c'est magique. Non, sérieusement, la solitude est représentée avec froideur, tandis que le bonheur est la joie avec chaleur. C'est clairement fascinant. Le style graphique est très gribouillé et cela rend le tout plus sensationnel et tu ne pourras plus t'enlacer, je te le garantis. D'ailleurs, c'est le studio Shaft qui s'en charge et c'est eux qui ont fait les Monogatari et Nesikoi qui a d'ailleurs un peu ce style graphique aussi. Bref, graphiquement, ça vaut clairement un 11 sur 10 et auditivement, parlant, c'est pareil. Les musiques collent parfaitement aux scènes, ça vaut aussi un 10 sur 10. Cet animé, c'est clairement le meilleur slice of life que j'ai vu de ma vie et ça, j'en suis sûr et certain. C'est mon One Piece du slice of life et quand je dis ça, les gens qui me connaissent bien savent que ça veut dire que c'est clairement un chef d'oeuvre. En gros, tu l'as compris, cet animé est juste parfait. Enfin, ça reste mon avis personnel évidemment, mais tu demanderas à n'importe qui qui a vu 3-4 Sonu Lion, il te dira que c'est un truc de malade et qu'il n'a jamais vu un animé pareil. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait ultra plaisir. Découvrir un autre animé du genre, ce serait juste top, mais après ça dépend de vous. Quand tu auras fini cet animé, je pourrais te garantir deux choses. Déjà, je suis persuadé que tu auras kiffé ta race, mais tu en seras ressorti beaucoup plus grand. Et deuxièmement, avec la saison 2, tu vas comprendre réellement que si tu es au collège actuellement, le harcèlement est quelque chose de très très nocif et qu'il ne faut surtout pas refaire parce qu'il y a des conséquences derrière que tu ne te rends vraiment pas compte. C'est sur ces paroles que je vais m'en aller, c'était le cas du bâton d'animation, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.